Salut tout le monde, re-bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo on fait le tour des caméras avec vous autres. Là on en a une en arrière là-bas. On en a 5-6 je pense d'installer cette année à date. On va tous les faire ensemble aujourd'hui, ça fait à peu près une semaine qu'on les a vérifiés. Celle-là c'est un nouveau spot. C'est la première fois qu'on a la caméra ici, ça fait une semaine présentement. Il y a un grattage à proximité, il y a un chemin forestier juste en arrière des lits. Ici un autre trail, ça a été bûché. On va se tourner. Regardez, en arrière là-bas c'est toute la repousse. Vous le voyez en background si je m'attarde vous allez voir. C'est toute la jeune repousse, les têtes sont mangées, les feuilles sont mangées, puis il y a du couvert. Voyez-vous, on ne voit pas loin là-dedans, c'est sale, il y a des couches en avant là-bas. En tout cas, la caméra est un très bon spot, je vous le dis, mais là c'est ce qu'on va voir ensemble avec les photos. Fait que nous autres on prend la carte puis en même temps on vous montre les photos. C'est l'étant. Fait que, on a la carte. Fait que, première caméra de faite, on vous montre des photos si on a des bocs. Femelles, si jamais il n'y a rien, je vous montrerai peut-être une femelle si on voit quelque chose. Mais j'ai bien confiance qu'ici on va avoir un beau, bien peut-être pas un beau panache, mais on va avoir un panache c'est sûr, c'est sûr. Puis encore là je dis c'est sûr, mais c'est pas sûr. Mais j'ai confiance. Ok. L'autre spot, on s'en va où pour l'autre spot? Je pense qu'on va aller en premier peut-être où est-ce que j'ai mis une poche de maïs, une place. Ça fait, là ça fait pas longtemps, ça fait peut-être 4 jours, 5 jours qu'il est là, la caméra. Mais c'est juste pour voir qu'est-ce qui traîne dans le secteur. Après ça, à partir de là, là on va travailler en recherche, à savoir où sont les signes, où est-ce qu'on s'installe, etc. Ok, je viens de trouver un frottage frais. Il y a du copeau de bois, l'écorce est blanche, ça vient d'être faite. C'est le quatrième qu'on trouve juste ici, dans Pas-Grand. D'après moi, là-bas, il y a des couches en avant là, puis je rentrerai pas par là, parce que c'est sale, mais il y a d'autres couches, c'est sûr. On est proche d'une zone de couchage, autrement dit, puis là-bas, elle est juste à côté. On est sur un coin aussi, un coin extérieur d'un champ. C'est des endroits très très bons pour chasser, puis surtout pour des bucks. Fait que là, je ne vous reste pas plus longtemps ici, checkez ça le frottage, on va vous le montrer. Wow! Spot numéro 2, caméra numéro 1, parce qu'ici il y a plusieurs caméras. On arrive, la caméra juste là. On va voir des traces. Trace là, trace là, voilà. Bon, il y a des traces dans le grattage. Ça n'a pas été gratté, ça n'a pas commencé, mais on l'a déjà. Je pense que je l'ai déjà montré sur Facebook. Mais en tout cas, grattage ici, avec une branche qui surplombe. La caméra est en arrière là. On a vu du coyote, on a vu un beau buck passer une fois à la course. Un petit buck venir déposer ses odeurs dans le grattage ici. Puis là, aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Parce que ça fait 7 jours exactement qu'on n'est pas vus. On va y aller. Je viens d'ouvrir la caméra. On a 15 photos. Puis là, je vais aller regarder. C'est pas beaucoup. Pour 7 jours, si on se dit, sur une semaine de chasse, nous autres, on a juste 9 jours. La saison, il n'y a pas de saison à l'arc. Bien oui, il y a une saison à l'arc, mais c'est en même temps. En fait, ça précède juste de quelques jours la poudre noire. En fait, on a 6 jours à l'arc, 3 jours à poudre noire et au 12. En tout cas, 9 jours de chasse. Probablement plus qu'une semaine. Puis là, on a 16 photos. Puis de ce que je vois, ça, c'est nous autres. C'est-à-dire qu'on a une femelle là. Je peux vous la montrer en même temps. Une autre femelle avec son veau. On la met à ON. Aucun problème. 15 secondes. On met ça en mode photo. Toujours au spot numéro 2. Caméra numéro 2. Là, on est dans... Je n'ai pas expliqué tantôt, mais en fait, on était vraiment dans une pause qui mène à un bûcher. On est encore dans une pause. On est juste à la sortie du bûcher. On est sur la transition. La trail arrive de là. C'est un sentier de femelles assez tapé. Mais juste à côté, il y a un autre sentier qui arrive. On se doute que c'est un boc. Il y a deux frottages. Des vieux frottages. Fait que là, il pourrait y avoir un autre boc encore cette année qui passe par ici. Les dernières semaines, on a vu des femelles, je pense. Fait que là, la caméra est là. On va prendre la carte. Elle est prête. Fait qu'on s'en va. Caméra numéro 3 qui est vraiment loin. Dans le trou l'autre bord, il faut faire un méchant détour pour s'en rendre. C'est le dernier spot qu'on a fait la semaine passée. Ça va faire 7 jours aussi. On s'est donné un petit peu de mal, mais c'est là que j'ai confiance. Fait qu'on y va. Toujours au spot numéro 2. Mais là, c'est la caméra numéro 3. On vient de faire peut-être un kilomètre certain. Juste aller. Juste venir ici. Depuis la caméra numéro 2. Fait que j'ai un... Ben ça, c'est une passe qu'on vient de trouver cette année. Il y a un cap de roche en arrière qui empêche les chevrains en fait de descendre par là. Fait que ça descend ici à côté. Ça arrive à votre droite, si vous regardez, à ma gauche. Il descend en bas ici. Il y avait un faux gratté, un vieux gratté là. On a fait un faux gratté. Il y avait un autre grattage là-bas. On a fait un faux gratté aussi. On a mis la caméra là-dessus. On voit le pointu du sabot ici. Il y a deux traces là. Ça n'a pas l'air gros, mais c'est un chevreuil. Puis là, moi je viens d'entendre décoller un chevreuil. D'après moi, il était couché. Il était couché où est-ce qu'il y a l'air mort là-bas ou en bas ici, tout ce qu'on a couché des arbres. Là, j'ai hâte de voir la caméra en espérant qu'il aille. Écoutez, pas besoin d'avoir 100 photos, mais peut-être 5. Puis il y en a un là-dessus. Ça, c'est un beau boc. Fait qu'on va aller voir ça. Menu, on laisse ça comme c'était. On a des belles photos. Ça on. Ce que je veux dire, c'est que plus ça va aller. Là, on est au début octobre. 1er octobre. Je pense qu'on est le 1er. Au Spot Hailey, on a vu 4 frottages, dont 3 nouveaux qui se sont faits au courant de la semaine. Là, ici, c'est sur une temps plein bois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des femelles qui ont passé. C'est peut-être la même, 3 fois cette semaine. Mais ce qui va arriver, c'est qu'au cours des prochaines semaines, les bocs vont se mettre à voyager. Puis ce qu'ils vont vouloir faire, c'est couvrir le plus de territoires possibles. Souvent, le plus rapidement possible. Aller voir un groupe de femelles, retransiger pour aller voir un autre groupe de femelles, retransiger, etc. Puis c'est peut-être là que ça va se passer. Ça fait que je ne perds pas espoir. On laisse la caméra, c'est sûr, encore au moins une semaine. C'est pas deux. Puis je pense bien pour photographier un boc d'ici deux semaines. Spot numéro 2, caméra numéro 4. La caméra est juste là. Ça, c'est le spot. Vous le connaissez. C'est là où est-ce que j'ai tiré en 2020, en 2020, 2021 aussi. J'ai apporté les deux dernières années. Cette année, je vais tenir ça plus mollo. Parce que j'ai d'autres spots en vue. Puis je veux surtout chasser des passes naturelles. Ici, ça en est une, passe naturelle. J'ai même pas besoin d'apporter. Puis les chevreuils passent déjà. Je vais peut-être mettre un peu de maïs de temps en temps. Des petites quantités, juste pour dire qu'il y a un supplément. Mais c'est déjà une passe. Regardez, ça descend en bas dans la coulée de la bas. Ça monte en haut dans la montagne. J'ai très, très, très confiance. Je vous montre les photos de ce qui se passe ici au spot. J'ai eu un... ça, je l'ai pas dit. J'ai eu un petit 8 point que je pense que je l'ai identifié. C'est un boc que j'avais l'an passé, une fois de temps en temps. Là, il est venu cet été. Puis l'an passé, je l'ai pas eu l'été. Je l'ai eu seulement l'automne. Fin automne. Pendant la chasse, en fait. Ça fait que j'ai l'impression que ce boc-là a peut-être changé de domaine. Puis qu'il est rendu ici. Si c'est lui. Mais je vais vous le montrer. Puis en espérant avoir des photos datant de cette semaine. Des sept derniers jours. Ça, c'est un spot qu'on recule... Si on recule en 2020, j'étais arrivé ici. J'ai trouvé des signes. Frottage. Crottin. Des traces. J'ai mis une caméra. Puis j'ai eu une belle surprise. Une méchante belle surprise. Un très beau boc. Puis à partir de là, bien... J'ai commencé à travailler... À travailler le secteur. Puis j'ai trouvé le spot ici. Qui l'année passée a eu ses temps morts. Mais qui a eu l'action aussi. Fait qu'on va prendre la carte. Puis on regarde les photos ensemble. Sinon, on s'en va tout après au spot... Au spot numéro 3. On est rendus en fin de journée. Comme vous pouvez voir. On est allés... On est allés à la maison. Puis là, on est revenus au spot numéro 3. Bien, dans l'ordre qu'on l'a fait aujourd'hui. Spot numéro 3. On a une caméra. Elle est juste là. Ici, on avait mis un peu de maïs. Pour... Juste pour voir... Si les mêmes bocs l'an passé sont là. Parce qu'on avait apporté l'an passé assez tôt. Puis on a pu les voir... Très tôt en saison. Fait qu'on y va. Femelles, veaux. Jusqu'à date. C'est ce que je vois. J'ai pas vu vite. Si on a un boc, vous allez le voir. Je vais vous le mettre. Mais... Fait que là, je vais juste changer la carte. Puis nous autres, on va décider qu'est-ce qu'on va faire en termes de stratégie. Dans les prochains jours. On va peut-être faire des changements. Je sais pas. C'est ça l'affaire. Tu veux que je m'installe où, mettons, ici, tous aux alentours. Bien honnêtement là. C'est presque tout de l'érable. Je vais pas me tromper. Tu vois, érable, 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 érable. C'est tout des érabes. Il y a pas de sous-bois parce que la pousse est assez haute. Fait qu'à part là, il y a de la jeune pousse. C'est d'en couler, vois-tu? Quand on dit... Quand on dit cours d'eau, on dit jeune pousse, nourriture pour le chevreuil. En plus, ce qu'il peut boire, c'est des places à chevreuil. ... ... ... ... ... ... ...